Salut les gamers, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya, Légende of Justice et aujourd'hui on va faire un focus sur le tout nouveau chevalier qui vient d'arriver et qui fait partie de l'événement actuel à savoir Krishna, qui est un chevalier offensif de la constellation du feu et qui sur le papier a l'air de promettre du lourd mais attention, petite vigilance quand même, l'événement est quand même pas évident à aller fouiner, à aller chercher il ne faut pas s'attendre à voir 10 millions d'exemplaires de Krishna, mais honnêtement c'est vraiment un chevalier qui à mon avis va commencer à trouver sa place petit à petit dans la méta on sait aujourd'hui on n'a pas 10 milliards de chevaliers offensifs qui ont vraiment une importance capitale, on peut évidemment citer Sirius on peut évidemment citer Ayolia qui sont les deux principaux chevaliers offensifs vraiment intéressants et je pense que demain on pourra parler de Krishna parce que Krishna a vraiment un kit qui est particulièrement complet et qui va trouver sa place à mon sens dans quand même pas mal de compositions alors vous me direz c'est un deuxième chevalier offensif qui est de qualité, on aurait bien aimé l'avoir en vent puisqu'on le sait en vent on n'en a quand même pas énormément, mais c'est comme ça alors avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez jouer à Saint Seiya Legend of Justice par l'intermédiaire de l'App Gallery c'est l'équivalent du Play Store, l'avantage c'est que ça peut vous permettre de payer moins cher vos packs mais également vous avez des campagnes promotionnelles qui vous permettent d'avoir des coupons de réduction des codes cadeaux et puis vous avez aussi des coupons de réduction mensuel par le biais de la fidélité que vous pouvez avoir avec la biaillerie, donc moi c'est ce que j'utilise pour Saint Seiya Legend of Justice donc vous avez le petit logo en haut et vous avez tous les liens en description de la vidéo j'ai également fait une vidéo dédiée pour vous expliquer comment le télécharger et comment ça fonctionne vous pouvez soutenir également la chaîne par deux manières, le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch ou gratuitement en téléchargeant le tout dernier LDPR 9 avec le lien en description de la vidéo vous pourrez jouer à Saint Seiya Legend of Justice sur PC merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille découvrir Krishna ensemble c'est parti alors Krishna, avant d'aller découvrir Krishna, on va parler un petit peu d'événements c'est pas vraiment le genre d'événements qui me plaît moi personnellement c'est un événement vous voyez d'invocation par le biais de ces boucliers d'or qu'on va récupérer par l'intérieur de récompenses je parle vraiment en free to play, parce que si on cache évidemment on a plus de chance de l'avoir alors regardez, il nous explique, on utilise des objets spécifiques on peut obtenir des coraux supplémentaires dès qu'on fait 10 d'invocation par tranche de 10 et les stats sont quand même bien bien pour itos, 0,8% pour avoir un Krishna direct sinon c'est 20% de chance d'avoir des fragments de Krishna donc de là à avoir 60 fragments c'est pareil, on a le coeur bien accroché on peut avoir des fragments de chevalier d'or attendez, non c'est que des fragments de chevalier d'argent ou d'or et puis ensuite après tout un tas de ressources de jeu, des pierres d'invocation, des pierres magiques des sangs de dieu, etc, etc, etc donc je ne trouve pas l'événement dingue, d'autant plus qu'il ne dure même pas 7 jours vous avez soit effectivement les objectifs à durée limitée donc là on est sur de la collection de chevaliers 3 étoiles on est sur de l'activité quotidienne et on est sur le défi de nos heures Dimensions voilà donc on va vite arriver au plafond là-dessus que ça ne va pas être vraiment dingue et ça ne dure qu'une semaine encore une fois alors on peut obtenir un Krishna avec 30 coraux puisque toutes les tranches de 10 vous aurez 10 coraux et au-delà on peut avoir un doublon à 50 coraux et sinon à 60 on peut aller chercher des chevaliers d'or ou Marina avec Tethys, Aïolia, Camus et Chura qui sont dans la liste ainsi que quelques chevaliers d'argent bon voilà, moi je ne sais pas encore trop ce que je vais aller chercher il y a aussi des ressources en jeu on peut aller aussi chercher des fragments supplémentaires si éventuellement il nous en manquait je sais que je n'avais pas fait Tethys à cause de cet événement que je trouve quand même particulièrement complexe je suis moins fan que l'événement précédent mais bon, le champion franchement, le chevalier est quand même vraiment intéressant et il en vaut la peine après pour les cashplayers, voilà, on a des paquets spéciaux c'est 1800 gemmes pour faire 10 ouvertures sachant qu'on n'a absolument pas la garantie d'or à un Krishna je préfère largement l'événement où on a 2400 gemmes où on peut obtenir le chevalier en question et en tout cas on a une pitié qui fait qu'on l'obtient de manière systématique au bout de 60 ouvertures mais on peut également aussi avoir d'autres chevaliers d'argent et d'or là c'est quand même pas la même chose alors est-ce que c'est lié à la qualité des chevaliers, je ne sais pas sinon regardez, de toute façon dès lors qu'on veut aller chercher un peu 10 balles pour aller chercher une seule invocation sans garantie là 5 balles pour avoir 10 invocations bon voilà, moi honnêtement j'irai pas je resterai sur le côté free to play là-dessus pas d'intérêt et puis vous avez le privilège de connexion qui va vous en apporter un petit peu voilà, on en a 5 le premier jour 5 le jour 4 et 10 le jour 7 bon voilà, je trouve que encore une fois c'est un événement vraiment très très compliqué et moi c'est le genre de chevalier que je vais attendre qui tombe dans l'observatoire en espérant évidemment d'en tomber un maximum si j'en ai, j'irai peut-être en chercher un ou deux vous l'avez vu par les coraux et le reste se fera par les invoques alors, maintenant qu'on s'est dit ça vous avez dans l'événement passionnant la célébration du sanctuaire avec l'épreuve de la déesse donc là on voit qu'on peut récupérer justement aussi des boucliers d'or et puis des récompenses donc ça je l'ai pas encore fait, j'irai le faire un petit peu plus tard la guerre sainte de gloire c'est non, c'est pas ça on en était donc dans le focus de Krishna puisque peut-être que vous regardez cette vidéo et que l'événement est terminé si c'est le cas, justement allons nous concentrer sur lui alors, vous avez peut-être vu également qu'on a Canon qui est arrivé qui est le premier assassin de la constellation d'obscurité qui vient de tomber bon voilà, il faut s'attendre à un chevalier complètement fumé mais là on est sur du cashplay à fond les ballons avant d'arriver à avoir un Canon de qualité il va falloir s'accrocher sauf, 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 bizarrement pour mon petit premier du classement qui doit passer le PIB de je ne sais quel pays pour arriver à avoir un Krishna un Canon pardon qui est déjà full ascension enfin bon, là c'est un autre problème chacun ses moyens et ses envies retournons donc à Krishna on l'a dit, on est également dans la Marina tout comme Canon et Tethys et Krishna, donc on l'a dit est un chevalier offensif de constellation feu alors, son ultime il va consommer Maharoshini 2000 points de cosmos pour libérer cette ultime ça va repousser tous les ennemis ça c'est déjà pas mal et causer des dégâts égaux à 260% d'attaque après cela, toutes les 0,5 secondes il va consommer 800 points de cosmos et continuer à créer un domaine Kundalini pour renforcer soi-même ainsi que les deux coéquipiers derrière en leur augmentant la puissance d'attaque de 8% et réduire les dégâts reçus de 10% c'est à dire que la différence d'autre il va pas consommer la totalité de son cosmos pour son ultime il va en conserver derrière pour pouvoir justement booster l'attaque et la réduction de dégâts aussi de ses petits copains de derrière et de lui-même alors ça c'est intéressant ça a vraiment sécurisé vos chevaliers de compétences évidemment on pense à un Sagal Maléfique on pense à un Death Mask donc ça c'est très intéressant d'avoir un ultime pareil puisqu'on a du gros dégâts on a repoussé qui est quand même une sorte de contrôle et puis on a effectivement ce gain d'attaque et de réduction de dégâts donc pour du temps qui naît c'est une optimisation des dégâts c'est que le level 1 pendant le level 2 la durée de Maroshini tous les ennemis qui attaquent Richtin ont 35% de chance d'être repoussés pareil donc on a du contrôle pendant toute cette période effectivement où on est sur l'ultime c'est à faire un intervalle de déclenchement d'une seconde donc on peut quand même repousser régulièrement la puissance d'attaque des alliés dans le domaine Kundalini est augmentée de 10% et des dégâts reçus de 12% donc ultime très très intéressant ensuite lance d'or Brandy la lance d'or invincible il va frapper l'ennemi devant repousser la cible il va infliger 220% de dégâts d'attaque donc très costaud aussi pas loin des dégâts d'assassins quand même ainsi que des dégâts supplémentaires égaux à 15% des PV max de la cible donc là on va tout de suite toucher au PV max ça devient très intéressant surtout quand on est hors on va dire domaine de boss si on est face à des ennemis qui ont beaucoup de PV mais qui ne sont pas des boss ça frappe quand même très très mal regardez ça va même jusqu'à 25% des PV max c'est vraiment très fort cette lance d'or danse de la lance on va utiliser la lance d'or pour poignarder continuellement l'ennemi devant causant des dégâts égaux à 80% d'attaque pour chaque segment alors il ne précise pas le nombre de coups mais le dernier coup inflige le double de dégâts et rend la cible étourdie pendant 2 secondes chaque fois que la lance d'or touche la cible une fois le temps de recharge de la compétence landor lance d'or sera réduit de 1 seconde donc ça c'est intéressant aussi pour pouvoir le refaire rapidement chaque segment de dégâts est augmenté à 100% d'attaque donc plus de 80% puis après l'étourdissement passe à 3 secondes et au final Kundalini aussi est très fort puisque dès le début de la bataille il protège tous les coéquipiers en leur accordant un bouclier égal à 20% des PV de Krishna soit 6 secondes quoi qu'il arrive et ensuite c'est le bouclier qui est augmenté à 25 et 30% des PV donc il repousse il fait des gros dégâts il booste certains de ses coéquipiers en arrière plan il a la capacité d'étourdir il a la capacité effectivement de réduire certaines compétences en termes de durée il est vraiment très très complet Krishna et son armure est de toute beauté aussi une fois que ma roshini est mise au niveau complet la puissance d'attaque des coéquipiers sur le terrain sera augmentée de 14% et dégâts reçus seront réduits de 16% donc ça c'est pour les deux boosts vous avez vu donc ça va fortement augmenter la puissance d'attaque sur le niveau 10 de l'armure ça sera 18% pour les dégâts supplémentaires et 20% pour les dégâts réduits lorsqu'un ennemi est repoussé Krishna peut gagner 800 points de cosmos à partir de l'armure 20 et restaurer 16% de ses PV perdus cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 1,5 secondes donc il va avoir cette capacité aussi de se soigner à partir de l'armure envers donc là je pense qu'il va prendre un gros gros up et ensuite c'est 1200 points de cosmos et 24% des PV perdus ne peut être déclenché qu'une fois toutes les secondes donc c'est quand même toutes les secondes c'est pas une paille on est quand même sur quelque chose qui arrive quand même relativement régulièrement voilà la seule chose que je trouve dommage et la seule chose que je trouve dommage c'est le fait que ce soit un offensif on a trop de chevaliers feu qui sont bons comme la constellation terre et du coup on galère à trouver les bonnes solutions les bonnes opties alors que le vent c'est la catastrophe les amis il n'y a rien c'est le néant dès qu'on a mis Doco Misty et Camus à la limite c'est quand même très limité et puis évidemment voilà le lot à part Death Mask Milo ça se discute aussi mais voilà ça reste quand même assez faible et donc là encore constellation feu c'est à dire qu'il va falloir faire des choix avec Ayolia Ayolos Mu c'est ça que je trouve un petit peu compliqué parce qu'on sait toute la difficulté de up les champions les chevaliers en comment dire en en free to play en low cash low cash fender ça devient compliqué regardez là on a déjà 3 chevaliers d'or peu quand on en a 2 en vent 3 en terre maintenant avec Shun on a 3 eau donc en fait voilà le vent et encore l'eau voilà Aphrodite c'est pas au niveau du reste on a quand même Shaina aussi qu'il ne faut pas oublier pour le boss de Guy et le Kiki donc bon c'est peut-être pas une priorité up mais c'est pas non plus c'est pas non plus moche regardez là tout le feu à part Capella c'est quand même très fort Astérian Sirius Algol bon voilà on aurait pu espérer que ce soit là-dedans maintenant ça fait partie de l'histoire c'est comme ça mais moi j'attends vraiment des chevaliers voilà vent feu qui sont en capacité d'être plus facilement up sans non plus prendre on va dire la roadmap d'évolution qu'on souhaite de nos autres chevaliers dans la même constellation voilà les amis bah écoutez n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce tout nouveau chevalier Krishna moi il me plaît sur le papier n'hésitez pas aussi si vous souhaitez soutenir la chaîne à cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou à télécharger le tout dernier LDPR9 en description de la vidéo pour jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC merci encore pour votre soutien je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Saint Seiya Legend of Justice Ciao les gamers